Les amis, bonjour Gérald Vigneault, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour partager avec vous des stratégies pour exceller dans ce que vous faites. Pour réussir, pour exceller dans la vie et exceller dans ce qu'on fait au niveau professionnel, il y a deux stratégies clés que je vous invite à adapter, à adopter dès maintenant dans votre vie. La première stratégie, c'est tout simplement de se saturer d'informations positives de manière permanente. Alors se saturer d'informations positives, c'est quoi ? C'est que ce soit à la télé, dans nos environnements, à la famille, dans le métro, au travail, etc. La plupart du temps, les informations qu'on perçoit des autres, etc. C'est des informations qui nous dépriment, qui nous tirent vers le bas, qui sont négatives, etc. Je vous propose de devenir complètement hermétique à toutes ces informations négatives et de vous saturer d'informations positives. Alors se saturer d'informations positives, ce n'est pas si compliqué que ça en fait. C'est en plus de se fermer à tout le négatif qui peut rentrer en vous, c'est tout simplement de lire des bouquins qui vous tirent vers le haut. C'est tout simplement de fréquenter des gens qui vous offrent des sourires, attirent la rigole sans même réfléchir pourquoi. C'est tout simplement d'aller dans des endroits où les gens sont heureux, où les gens sont sains. C'est tout simplement de regarder des émissions, non pas des émissions débiles, genre Star Academy ou autre, des émissions qui vous transportent, des émissions, des documentaires sur la nature, sur les animaux, etc. En fait, se saturer d'informations positives va de manière inconsciente transformer votre état d'esprit pas à pas. De la même manière que des informations négatives vont détruire votre état d'esprit pas à pas. Ce qui est l'une des raisons principales pour laquelle les gens ne sont pas forcément au top dans leur vie. Parce que la vie est dure pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, sachez-le. Et le deuxième point que je vous propose d'associer à ça pour avoir encore plus de succès dans la vie, c'est de rentrer dans une logique d'amélioration constante et perpétuelle. En fait, qui que nous soyons, en tant qu'être humain, nous avons des doutes, des angoisses, des peurs, et qui que nous soyons, nous faisons des erreurs. C'est normal. Maintenant, la plupart des gens qui font des erreurs pensent que c'est éternel. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais capables de faire autre chose que des erreurs. Et ces mêmes gens pensent que les gens qui réussissent obtiennent cette réussite parce qu'ils ont de la chance. La réalité, c'est que 100% des gens qui ont une réussite, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine d'activité, elle est due à deux choses. Du travail, beaucoup de travail, et surtout des échecs desquels ils ont réussi à apprendre pour grandir, pour faire mieux la prochaine fois. Et cette logique d'amélioration constante et perpétuelle que je vous propose d'intégrer à votre vie dès maintenant, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous faites une action, quel que soit le résultat, au lieu d'être content ou pas content, peu importe, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Comment je peux faire pour améliorer la prochaine fois ? Etc. 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 Et je vous promets une chose, c'est que si dès aujourd'hui, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous prenez les bases pour mettre la barre plus haut la prochaine fois, votre vie, vos compétences, votre business, vos relations ne vont faire que grandir encore, 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 encore et toujours, jusqu'à obtenir la vie dont vous rêvez. Cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, si elle vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous la trouvez complètement pourrie, un pouce vers le bas. Et bien sûr, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à en retrouver plein d'autres en vous abonnant à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, et je vous dis à bientôt.